Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com, réunion de gala ce dimanche 24 septembre sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes avec comme vous le savez un Quintet Plus mais également le Prix des Élites, un groupe 1 qui se dispute sous la selle et qui oppose les 3 ans à leurs aînés avec un rendement de distance pour les 4 et 5 ans. Concernant le Quintet, il s'agira du Prix Danse Nive, voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 12, Piconne, un cheval qui a déjà eu l'occasion de briller sur notre sol. Il a remporté un Quintet Plus courant juin sur le parcours qui nous intéresse et ce en 1.13.2 soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, une confirmation est ici attendue. On lui posera le numéro 8, Viking Fromentro qui sera différé les 4 pieds contrairement à sa dernière sortie du 15 septembre. Sachez qu'il est efficace pieds nus et qu'il avait pris une bonne 4ème place dans un Quintet, le Prix de la Concorde, le mois dernier à Anguin. Le numéro 2, Angelo AM, se présente au départ de cette course en pleine possession de ses moyens. En atteste des derniers résultats, il reste sur 7 podiums consécutifs et 3 récents succès. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 1, Twitter, fait preuve d'une belle régularité depuis de nombreuses semaines. Il compte une victoire et une place en 4 Quintet courus. A la faveur d'un parcours caché, comme il les apprécie, il doit pouvoir intégrer le Quintet gagnant. Le numéro 6, Vic de la Ferme, 3ème du Prix de Villeneuve-sur-Lotte, remporté par Piconne le 10 juin, tentera de confirmer dans ce lot. Le numéro 18, Yankees Photo, est à mon avis un cheval également qu'il convient de surveiller. Selon moi, il n'a pas de marge de manœuvre, mais c'est le plus riche du lot. Et surtout, il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Ça n'a plus été fait depuis 2 ans. Le 18, Yankees Photo. Le 9, dans cette épreuve, c'est Atino de Lormeury, capable de venir corser les rapports. Il a terminé 5ème d'un Quintet sur la petite piste récemment, le 15 septembre, dans une épreuve où il terminait dans le proche chiage de Vic de la Ferme qu'il retrouve ici. Mieux vaut donc s'en méfier. Attention également, numéro 17 dans cette épreuve, c'est l'univers de l'aube. Le cheval n'a pas gagné depuis avril 2015. Ça commence à dater, mais il est en forme. Il est régulier, toujours un gammes malgré le poids des années. Il vient d'ailleurs de se classer les 3ème à Laval, dans une bonne réduction kilométrique, une 13 effraction. Déféré des 4 pieds, confié à Eric Raffin. Il ne se reprendrait pas en venant corser les rapports de cette épreuve. En cas de non partant, on citera le numéro 4, Vivien Péot. Résumé chiffré pour ce prix d'Ancenic, un T de ce dimanche 24 septembre, 12, 8, 2, As, 6, 18, 9 et 17. Sur le programme, dans la première, j'aime beaucoup le 105 Bellenissimo, qui revient sous la selle, qui est violera sous la selle et qui revient à Vincennes. Avec de sérieuses prétentions, le cheval est déféré des 4 pieds pour cet objectif. Notez que sa dernière sortie pieds nus avait été couronnée de succès courant juin à Vincennes, le 105 Bellenissimo. Dans la deuxième, nous avons un cheval estimé au départ, celui présenté par Yves-Marie Vallée. Je vous en ai parlé à diverses reprises. Le cheval a à chaque fois répondu présent. Il affiche désormais 4 victoires. Il reste d'ailleurs sur 4 victoires. A chaque fois, il a gagné avec la manière. La dernière fois en gain, c'était courant juillet. Yves-Marie Vallée le tient en estime. Il n'a jamais entraîné un cheval de cette rampe et espère bien ici une confirmation, le 107 Elisir du Homme. Cela dit, l'opposition a fière allure. Je lui poserai le 204 Epsom Durib, qui fait partie des bons espoirs dans cette promotion de Joël Allais. Il vaut donc le placer en bon rang dans vos jeux. Et le 211 également, El Diablo d'Out. J'ai l'occasion de le retenir avec Vincent Rimbaud. C'est un poulain qu'il estime, un poulain qu'il a ménagé pour cette période, pour ce son grand semestre. Il faut donc le suivre également. Il peut parfaitement venir se xer sur le podium. La deuxième, le 7, le 4 et le 11. On passe maintenant à la troisième. On retrouvera à départ le 308 Diego de Beaumont et le 307 Direct Away, respectivement affiché premier et deuxième du prix Joseph Aveline. C'était le 9 septembre. A eux de confirmer dans ce loup, ils en ont les moyens. Et le 312 également, drôle d'espoir. Le cheval est en forme. Il a pris une bonne troisième place dernièrement au Sable d'Olonne. Dans une épreuve où il rendait la distance. 308, 7 et 12. Mais préféré pour ce troisième rendez-vous. On arrive au prix des élites, groupe 1, sixième course du programme. Ce n'est jamais aisé de rendre 50 mètres aux vieux face à leur cadet. Mais à mon avis, au regard des France en présent cette année, c'est possible. Pour le 613, Dragon Dufresne, un cheval qui a déjà gagné au niveau groupe 1. Il a remporté en 2016 le prix d'essai et de Vincennes. Le cheval est au mieux. Il a remporté récemment le prix Scénéri-Forsena, l'épreuve de groupe 2. Et à mon avis, dans ce lot, il faudra compter sérieusement avec lui. On lui associera le 612, c'est dans cette épreuve Cyprien déborde. Troisième récemment du prix de Normandie, récemment puisque c'était dimanche dernier. Une confirmation qui s'est attendue à condition que le cheval est bien récupéré. Le 610 Catalogne et le 609 Chancelière Citrus. Chancelière Citrus qui avait d'ailleurs gagné le prix du président de la République au mois de juin. Et bien ont été disqualifiées dans ce récent prix de Normandie. Elles auront ici à cœur de se racheter et de redorer leur blason. Donc mes préférés pour ce prix des élites. Le 13 Dragon Dufresne, le 12 Cyprien déborde, le 10 Catalogne et le 9 Chancelière Citrus. Je les pense capables de rendre victorieusement la distance au 607 A of the Storm. Un cheval qui a l'habitude de gagner autre montée. Réunion 4 Cran, une course ciblée, la 8ème. On retrouve au départ le 807 Astara Goode et le 805 Soul Crazy. Ils se connaissent bien. L'an dernier, dans cette même épreuve, ils avaient formé la combinaison gagnante du trio. Puisqu'ils étaient affichés 1er et 3ème de cette course l'an passé. A mon avis, ils peuvent faire aussi bien cette année. Le danger pour eux devrait venir du 803 Il Duomo, présenté par Bertrand Lefebvre. Un cheval qui est en forme selon lui et qui appréciera la longue distance. Il est confirmé sur les parcours de tenue. Et le 801 Asterdini, qui à mon avis également, dans ce lot, dispose d'une belle chance théorique. Donc pourquoi pas tenter des couples et trios dans ce 8ème rendez-vous. à Cran, Réunion 4, le 7, le 5, le 3 et le 1. Voilà pour les infos de ce dimanche 24 septembre. Excellent jouet à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.